C'est l'heure du sonneur. Et pour notre sonneur, nous recevons une personne que nous avons déjà reçue ici et qui était plutôt optimiste pour la suite quand on l'avait reçue. Et malheureusement, aujourd'hui, de nouveau, une nouvelle catastrophe. Nous sommes très heureux de la recevoir. Bonjour Pierre-Higué Mercadal. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Alors racontez-nous ce qui vous est arrivé. La dernière fois, comme vous avez vu, on était au Celté pendant le salon de l'agriculture et vous étiez justement assez optimiste sur le fait de nous expliquer tout ce que vous avez vécu jusqu'à quand même une tentative d'assassinat, plus ou moins. Et les difficultés que vous avez eues avec votre voisinage, pour le dire gentiment. Mais vous redressiez la tête fièrement et disiez que vous n'abandonneriez pas votre combat pour pouvoir mener à bien cet élevage et votre vie sur place à Montjoie, dans le Tarn-et-Garonne. Et puis depuis, il vous arrive une nouvelle catastrophe. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Oui, bonjour et merci pour votre invitation. En fait, mon élevage, mon cheptel est malade et donc on va tout euthanasier dans les jours qui viennent, donc à la demande des services de l'État. Et là où c'est très troublant, c'est que c'est une maladie, la maladie d'Ogeski, qui est véhiculée par le sanglier. D'après le document que m'ont envoyé les services vétérinaires que j'ai même eu publiés, il n'y a pas de cas localement. Et donc il y aurait un sanglier qui aurait traversé, qui aurait fait comme ça plus de 100 kilomètres pour venir, donc en étant malade et très contagieux, pour venir jusque chez moi, sauter dans mon parc, contaminer mes animaux et repartir, mais en ne faisant aucun cas autour. Donc cette maladie, elle touche les cochons, elle touche tous les ruminants, donc moutons, chèvres, vaches. Et elle est très, très, très virulente pour les chiens. C'est-à-dire que s'il y a un chien de chasse qui mort, un sanglier, dans la semaine, le chien est mort. Et pour vous donner une idée, sur le village dans lequel je vis et les deux autour, dans ces trois tout petits villages, là, il s'est tué 125 sangliers. Il n'y a aucun cas pour une maladie extrêmement contagieuse, on la retrouve que chez moi. Et on m'abat tout mon châtel précisément au moment où je devais enfin commencer à charcuter et à commercialiser mes produits. Donc c'est un calendrier très surprenant. Et puis, en janvier, mais ça on en avait parlé quand j'étais venu chez vous, en janvier, on m'avait massacré six animaux. Donc, bon, tout ça, enfin, comment vous dire ? Après, forcément, c'est que des spéculations, même si là, on est quand même plus sur un 99,9. Justement, on va reprendre les éléments un par un avant d'essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Donc, vous découvrez que vos cochons sont malades. Déjà, comment vous l'avez découvert ? Ça se voit, c'est une maladie qui est... Alors, c'est une maladie qui les fait maigrir, mais pour le coup, en fait, on l'a découvert tout de suite. Parce que, en fait, chaque année, on a une prophylaxie obligatoire, c'est-à-dire des petits prélèvements sanguins sur le cheptel. Et suite à cette prophylaxie, on m'a tout de suite signalé cette maladie. Et donc, après, il y a eu une deuxième batterie de tests avec 30 prises de sang, des experts vétérinaires, etc. Un deuxième labo et qui a confirmé la présence de la maladie de GESQI. Et donc, la maladie de GESQI, et là, c'est tout votre cheptel qui est contaminé ? Oui, et puis de toute façon, la loi, c'est que s'il y a 4 animaux positifs sur les 30 prises de sang, on abat tout le cheptel. D'accord. Mais là, il se trouve que tous vos animaux sont contaminés, c'est ça ? Oui, en tout cas, une très grande partie. Oui. Et ça se transmet comment, cette maladie, habituellement ? Ça peut se transmettre par le simple contact, par la salive, ça peut se transmettre sexuellement. Voilà. Bon, bien sûr, ça ne touche pas l'homme. La viande, d'ailleurs, n'est pas impropre à la consommation. Mais sur ça, j'ai eu droit à de braves surprises avec les services de l'État. Donc, je ne sais pas si vous voulez que j'en parle, mais... Vous pouvez nous raconter. Nous, on avait déjà eu des tables rondes entières avec des agriculteurs. Alors, pour le coup, c'était des volailles. Ils étaient obligés de tout abattre parce qu'on avait vu de la poudre de salmonelle à côté du cheptel, en fait. Mais pas ni dans l'œuf, ni sur la prise de sang des animaux. Eh bien, malgré tout, ils étaient obligés de tout abattre. Ils n'avaient pas le droit de le vendre à la consommation. Mais en fait, ceux qui récupéraient la carcasse et tout, en faisaient bien, eux, des nuggets. Donc, c'est un non-sens total. C'est-à-dire que lui, il devait payer l'abattage, payer les écaresseurs, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, les écaresseurs qui viennent récupérer les bêtes décédées, mortes. Mais les autres, derrière, eux, revendent pour faire de la consommation malgré tout alimentaire. Mais lui a tout perdu. Donc, c'est un sujet qu'on connaît et qui arrive, malheureusement. Moi, il y a deux différences avec ce cas-là. C'est que c'est plus comme les cas de grippe aviaire, si vous voulez, parce qu'en fait, ça ne touche pas l'homme. Et ensuite, quand j'ai appris ça, on m'a expliqué que je serais probablement très mal indemnisé. En tout cas, c'est ce qu'on m'a annoncé. On verra maintenant comment ça va se passer avec les experts qui sont venus à la ferme. Et donc, en fait, si vous voulez, j'ai dit, bon, tant pis, même si j'étais plus ou moins par terre, vous l'imaginez bien. Mais on a dit, bon, mais tant pis, on va essayer d'en transformer un maximum pour que la vente de ces produits-là plus l'indemnisation permette de repartir. Et là, on m'a dit, non, mais monsieur, si vous transformez, c'est déduit des indemnisations. Ah oui, d'accord. Donc voilà, donc là, j'ai dit, bon, très bien. Et donc après, j'ai fait une demande à la préfecture de transformer uniquement les animaux, comment dire, de les transformer pour les donner. Donc tout ce qui allait être secours populaire, secours catholique, etc. Pour ne pas perdre la viande, tout simplement. Voilà, et je demandais, je m'engageais à ne pas demander, vous savez, de crédit d'impôt ou d'attestation de don, juste le donner pour pas que ce soit gaspillé. Et non, ça aussi, ça devait être déduit des indemnisations, si je le donnais. Et puis bon, après, de toute façon, après avoir discuté avec d'autres éleveurs pour protéger la profession et les collègues, on s'est dit que c'était mieux de ne pas sortir les animaux du parc et qu'ils soient tous étonnés sur place. Donc voilà. D'accord, donc là, vous vous retrouvez de nouveau à zéro. J'imagine l'état dans lequel vous êtes, puisque vous vous êtes battu pendant plusieurs années. Je le rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi toute votre histoire, pouvoir enfin avoir un élevage et avoir le droit d'utiliser tout simplement vos terres. Et aujourd'hui, enfin, on en était à là. Ça allait commencer, vous alliez pouvoir commencer. Et là, tout votre cheptel est donc, d'une façon ou d'une autre, se retrouve malade et probablement empoisonnée. Et là, on en arrive à la deuxième partie du sujet. C'est-à-dire que vous, en tout cas, votre conviction, et on a le droit d'avoir une conviction, c'est qu'il y a eu un empoisonnement. Ah ben, j'en suis absolument convaincu. Et comme la plupart des gens qui m'entourent, même les chasseurs avec qui j'ai pu en parler, sont assez sidérés. En fait, ce qui nous sidère, c'est qu'un animal ait fait autant de kilomètres en étant très malade et très contagieux, sans rien contaminer d'autre que mon élevage, et qu'après être rentré dans mon élevage, il soit reparti, et qu'il ait rien contaminé d'autre à nouveau. C'est quand même très troublant. Oui, bien sûr. Et puis après, vous avez le fait que, bon... Comment dire ? Depuis que la paix a été faite avec mon voisin britannique... Oui, alors on a du mal à comprendre d'où ça viendrait, d'une certaine façon, alors. Ah ben moi, d'où ça vient, j'ai une grande idée. Voilà, je pense que ça vient du plus puissant de toute la bande, mais bon, je ne peux pas donner son nom, parce que là, il serait enfin heureux de m'avoir en diffamation, vu qu'ils ne sont jamais venus me chercher en diffamation. Bref, mais ce que je veux dire, c'est que... Depuis qu'il y a eu la paix avec l'anglais, on s'emprunt à mes animaux. Alors que... Et on ne goudronne pas, et on ne viabilise pas l'accès à mon élevage, alors qu'il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Donc si là, le but, ce n'est pas de me briser, de me faire soit disjoncter pour que je fasse une bêtise, soit de me ruiner... Là, le but, c'est vraiment de me détruire, alors que je n'ai plus qu'un seul adversaire. Donc, ne disjonctez pas, je vais y arriver. Aujourd'hui, vers quoi vous vous tournez pour envisager l'avenir et comment éventuellement on peut vous aider ? Je vois beaucoup, beaucoup de personnes sur le chat qui disent « Mais refaites encore une cagnotte, on va vous soutenir ». Est-ce que vous pensez encore à une cagnotte ou pas ? Je n'y pense de plus en plus de par le fait que les gens aient écrit. Moi, j'attends de voir un petit peu plus clair pour savoir quels sont mes besoins, parce que le but, même si je sais que les gens donnent de bon cœur, je reçois des messages extraordinaires tous les jours, mais mon but n'est pas de vivre de cagnotte. Donc, en fait, pour tout vous dire, ce que j'aimerais arriver à faire si je monte une cagnotte et que je suis en train d'étudier, c'est d'en reverser une grande partie dans la création d'un SAMU social agricole pour aider localement des dizaines de collègues, parce que moi, je suis médiatisé, mais il y en a beaucoup d'autres qui ont des difficultés. Donc, j'aimerais quand je m'en sortirai, parce que je finirai tôt ou tard par m'en sortir, ou alors je verrai un accident. Pardon, justement, vous vous dites, je m'en sortirai tôt ou tard, mais vous n'avez pas peur que ce soit une guerre de lassitude et qu'à chaque fois, comme par hasard, il y a un empoisonnement ? Ou vous pensez que vous avez trouvé une solution pour éviter ? Là, si on repart, on va mettre en place un très gros système de sécurité pour au moins avoir des images de ce qu'on pourrait nous faire si on nous faisait quelque chose. Après, bon, de toute façon, vous savez, c'est à la grâce de Dieu. On se bat, on ne peut pas être sûr de gagner, mais dans tous les cas, on se battra et on va essayer d'être digne. Mais vous n'allez pas quitter la place ? Ah non, moi, je mourrai là, il n'y a pas de problème. Voilà. D'accord. Eh bien, en tout cas, sachez que d'abord, Tocsin est avec vous, on était déjà derrière vous avant. Franchement, on a trouvé tous ici votre histoire terrible et en même temps, qui finissait bien. On sentait bien que ça allait repartir. Aujourd'hui, on a vraiment envie de vous aider, d'aider tous les agriculteurs. D'ailleurs, c'est vraiment un sujet qui m'est très, très cher. Je tiens à le préciser. Donc, on est très sensibles aussi à cette cause de SAMU agricole. Donc, en tout cas, si Tocsin peut aider à relayer, et je vois ici vraiment tout le monde dit, courage, tenez bon, on est derrière vous, etc. Sachez-le. N'hésitez pas à faire appel ici à toutes les personnes qui suivent Tocsin également. Et puis, je voudrais quand même vous demander votre impression sur ce pays. On avait déjà un petit peu parlé ensemble la dernière fois. Déjà la dernière fois, j'avais dit, mais en fait, on a l'impression qu'en France, pays de l'État de droit, pays des valeurs, pays des droits de l'homme, il y a quand même un système mafieux, qui semble mafieux en tout cas. Et bon, on dirait qu'on est au fin fond de la Colombie. On ne serait pas étonné par moment. Il y a un système mafieux, oligarchique absolument évident, qui est visible et qui s'embarrasse de moins en moins des détails, qui je trouve de plus en plus visibles. Et puis, sur le problème agricole, pour lequel vous m'aviez reçu aussi la dernière fois, on voit en permanence l'art des contre-feux. C'est-à-dire que pour ne plus parler de tout ce qui ne va pas en France, maintenant, on parle de faire la guerre à la Russie, ce qui est juste ridicule, parce que c'est impossible. Ce n'est pas matériellement possible, donc c'est ridicule, en fait. Mais ça permet d'occuper les gens et de parler d'autres choses. Mais au niveau de la crise agricole et de la crise en général, je plains les Parisiens pendant les Jeux Olympiques. Je pense que ça risque d'être une période très coquine. En parlant, justement, puisqu'on élargit un peu la visibilité, la vision sur cette question des agriculteurs, aujourd'hui, les agriculteurs attendaient la promesse de Gabriel Attal et les aides de la PAC, qui ne sont pas tombées. Donc aujourd'hui, c'est le premier jour de déception face aux promesses de Gabriel Attal. Vous avez suivi ça également. Est-ce que vous vous êtes étonné ? Pas du tout. Je pense qu'à part de très rares macronistes convaincus, je pense qu'il n'y a personne qui attendait quoi que ce soit de ce qu'ont fait des promesses de l'État français. Ce qui se passe au niveau agricole est un véritable drame. Et l'État, non seulement n'agit pas, mais continue d'empirer la situation en continuant ses plaisanteries, notamment sur les produits ukrainiens, enfin, ukraino-américains, devrions-nous dire. Non, non, là, ça ne va absolument pas. Et le monde agricole va continuer à se battre. C'est pour ça que je vous dis, je me demande ce qui va se passer pendant ces Jeux Olympiques. Mais de toute façon, c'est simple. Tous les magistrats sont envoyés à Paris pour pouvoir juger massivement et très vite. Tous les flics savent qu'ils n'auront pas de vacances d'été, qu'ils sont tous mobilisés d'office. Donc, ils savent que Paris, ça va être, en étant poli, un bordel probablement inédit. Donc, ils sont en train de mettre des moyens inédits. Et on verra bien ce qui va se passer. Mais là, je ne comprends même pas à quoi ils jouent. Je n'arrive pas à comprendre la logique de ces gens. C'est peut-être seulement une course en avant, qui est difficile à freiner. En tout cas, juste pour revenir sur la question du système agricole et le fait que ce système, aujourd'hui, tenu par la PAC de Bruxelles, tenu par des promesses non tenues gouvernementales, justement, est-ce que vous pensez que les agriculteurs, de plus en plus, ouvrent les yeux et vont peut-être changer radicalement de paradigme et tenter d'être de plus en plus autonome, de moins dépendre de subventions et peut-être de revoir leur modèle aussi ? Ça, c'est le cas déjà des petites fermes. C'est-à-dire que... Donc, personnellement, je fais partie en termes de surface et de projets de vente directe. Donc, c'est un peu l'idée. Mais après, ceux qui reprennent des structures familiales plus importantes ou qui sont associées à plusieurs, il faut vraiment se réinventer parce que c'est compliqué. Quand vous avez des gros outils de production sur lesquels vous êtes endetté pour pouvoir produire plus, la marche arrière est complexe, voire impossible. Donc, je veux dire, le monde agricole a suivi les réformes demandées par le gouvernement et l'Union européenne et c'est toujours adapté bien gentiment. Et quand ça ne va plus, on les laisse mourir. Bon, on commence à avoir l'habitude. Mais là, comme je vous dis, c'est un suicide réussi et pas un suicide juste, un suicide réussi tous les deux jours. Tout à fait. On est bien d'accord. Et il est temps pour les agriculteurs qui peuvent changer de modèle. À mon avis, il faut vraiment récupérer son indépendance par rapport à un gouvernement et une Europe qui, visiblement, ne tient pas ses promesses. Et puis, pour vous, Pierre-Guillaume Mercadal, nous sommes de tout cœur derrière vous et nous attendons s'il y a une façon ou d'une autre. Je vous remercie beaucoup. J'ai réfléchi. On s'y est en tout cas à votre disposition. Bon courage. Et puis, voilà, en tout cas, c'est l'exemple aujourd'hui d'un système limite mafieux qu'on peut voir en France et qui ne fait pas beaucoup réagir. Est-ce que vous avez porté plainte quand même ? Est-ce qu'il va y avoir une enquête qui va être menée ? Je pense que je vais porter plainte, mais ça va être une plainte contre X. Il n'y aura pas vraiment d'enquête. Mais il pourrait y avoir une enquête. C'est quand même un peu étonnant. Il y aura une enquête, oui. Mais il y a une enquête, mais il n'y a pas de preuves. Donc, même si on a des gros faisceaux d'indices, de là, vous tirez à part... Je ne sais rien. La police, quand même, veut à des moyens. Mais je vois sur les trois fois dans le passé par lesquels on a attaqué mon cheptel, des enquêtes, il n'y en a pas eues, en fait. Là, je vois, par exemple, pour la dernière en date où on en a massacré cinq à coups de fusil et où il y en a eu un sixième empoisonné. Ça fait deux mois qu'on attend le retour des analyses de celui qui était empoisonné. Vous voyez bien que... De toute façon, je n'attends rien de ce côté-là, même si j'ai beaucoup de respect pour les forces de l'ordre. Mais je n'attends rien de ce côté-là parce que le problème, c'est les volontés politiques. Et vous savez que le procureur dépend du préfet et que le préfet, chez nous, il dépend de Jean-Michel Baillet. Donc, c'est compliqué. D'accord. Voilà. Eh bien, en tout cas, bon courage. La ferme des cochons-les-neux pour ceux qui veulent avoir plus d'informations et peut-être soutenir également Pierre-Guillaume Mercallal. Bon courage et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.